... Bien, merci d'être venu si nombreux pour ce dernier opus de ce site de conférence sur le travail dans tous les États pour cette année, parce que c'est la dernière conférence, pour nous reprendre l'année prochaine, à partir du mois d'octobre, jusqu'au mois de juin, et ça aura lieu à la médiathèque, parce que le musée va fermer pendant trois ans, ce sera la médiathèque, c'est pas très loin d'ici. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'IFCLO, qu'un certain nombre de personnes connaissent ici, ne serait-ce que vous êtes là, plein de gens de la filière psycho, et donc qui est le responsable national de la filière psycho du travail, et qui est donc venu, qui va... On a intitulé ça, c'était autour du livre, mais bon, je laisse Yves faire l'intervention comme il entendra, et donc comme d'habitude, on laisse nos conférenciers, et ensuite on pose des questions à la salle. Voilà. Yves. Bien, ben écoutez, on va essayer de discuter, mais pour qu'on puisse discuter, je voudrais, avant, en faire travailler un peu, vous dire comment je pose ce problème de la santé au travail, c'est ça la question. Alors, le titre qui a été choisi là, c'est « Le travail peut-il devenir insupportable », qui est le titre du dernier ouvrage que nous avons écrit avec Michel Goulac, qui est un sociologue et qui a été le président du collège de suivi des risques psychosociaux. Mais, j'aurais pu choisir le titre du précédent ouvrage qui s'appelait « Le travail à cœur », pour en finir avec les risques psychosociaux. Je dis, j'aurais pu choisir, non pas pour, évidemment, faire une page publicitaire au début de cette conférence, mais parce que, au fond, la thèse que je vais mettre en discussion là, que je vais vous présenter ce soir, pour qu'on puisse en débattre, est assez simple. C'est l'idée que, au fond, la santé au travail est en danger, et ça arrive souvent, trop souvent aujourd'hui, et peut-être de plus en plus, c'est bien ça le problème. Elle est en danger lorsque, précisément, on ne peut plus, pour une raison ou pour une autre, et éventuellement des raisons qu'il faut chaque fois retrouver en situation concrète, lorsqu'on ne peut plus précisément prendre son travail à cœur. C'est ça, l'idée de base. À partir du moment où il est devenu impossible de prendre son travail à cœur, et je vais essayer de préciser ce que j'entends par là, bien sûr, alors, la psychopathologie du travail n'est jamais loin. Et ce que j'entends par « prendre son travail à cœur », c'est évidemment pas prendre son travail trop à cœur, comme on le dit souvent, mais au fond, pouvoir se reconnaître dans ce qu'on fait. Que le travail conserve à nos propres yeux, je dis bien « nous » parce que je me mets à l'intérieur, bien sûr, que le travail conserve, qu'il reste défendable à nos propres yeux. Quand le travail n'est plus défendable aux yeux de ceux qui le font, quand on puisse se reconnaître dans son travail, et vous noterez que, je dis bien « se reconnaître » dans son travail, il n'est pas simplement être reconnu par autrui dans son travail, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On pourra discuter de cette question-là, puisque vous voyez bien derrière, il y a tout le problème de la théorie de la reconnaissance qu'on utilise. Donc, je dis bien « quand on ne peut plus se reconnaître dans le travail qu'on fait, donc dans quelque chose », il y a un véritable risque pour la santé au travail. Et votre présence ici ce soir, comme c'est souvent le cas dans des conférences sur cette thématique-là, le nombre de personnes qui se sentent, comment dirais-je, préoccupées par cette question-là, montrent bien que c'est devenu un problème très important. Donc, la thèse est simple, et je vais y consacrer environ trois quarts d'heure. La thèse est simple, c'est la solution, en tout cas l'une des pistes pour sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes englués en matière de santé au travail, c'est de permettre que, de nouveau, les professionnels de première ligne et l'ensemble des lignes hiérarchiques, bien sûr, puissent de nouveau se reconnaître dans ce qu'ils font, et pas être dans une situation où se multiplient les rancœurs, d'ailleurs, en matière d'activité professionnelle, dans lesquelles on a le sentiment que le travail n'est ni fait ni à faire. Et franchement, de plus en plus dans le monde professionnel, les choses vont ainsi. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, vous voyez que je suis assez loin, mais on aura sans doute à en discuter, je suis assez loin du glissement lexical auquel on assiste depuis maintenant presque une dizaine d'années, du glissement lexical, avec une sorte d'obsolescence programmée du vocabulaire. Alors, je cite, hein, souffrance au travail, ensuite, d'abord, stress. Je ne pars pas de là, vous voyez bien. Le stress, souffrance au travail, ensuite, RPS, maintenant, c'est bien-être au travail, QVT, plus récemment, Burnout. Un ensemble de formulations, une manière de désigner le problème, qui, d'une certaine façon, désigne toujours la fragilité des personnes plutôt que la fragilité du travail lui-même. Et donc, implique, du point de vue de la perspective d'action, plutôt le soin aux personnes que l'idée que c'est le travail lui-même qu'il faut soigner. Évidemment, quand je dis travail soigné, entendez travail soigné à tous les sens du terme. Prendre soin du travail, pouvoir faire un travail soigné, encore une fois, dans lequel on puisse se reconnaître et qu'on puisse trouver défendable à ses propres yeux. Et quand je dis défendable à ses propres yeux, ben, c'est pas simplement défendable, d'ailleurs, à ses propres yeux. C'est défendable auprès de ses proches. Et du coup, un travail dont on puisse parler, sans rougir de ce qu'on fait. Donc, vous voyez que je suis vraiment du côté du travail lui-même, du travail soigné, plutôt que de la multiplication des procédures, des dispositifs, des institutions, pour au fond soigner les personnes, alors que le travail n'est pas soigné. Là, on est devant un problème absolument massif. J'espère qu'on pourra discuter de ça. Ce n'est pas vrai qu'on peut soigner les personnes si le travail n'est pas soigné. Si le travail reste un travail ni fait ni à faire, dans lequel on ne peut pas se reconnaître, soigner les personnes est un puissant fond. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que le vocabulaire glisse. J'ai parlé tout à l'heure d'obséissance programmée du vocabulaire, parce que, je vous en promets d'autres, d'une certaine manière, après le burn-out, il y aura autre chose. Pourquoi ? Parce que derrière cette question-là, que je prends comme un symptôme, eh bien, il y a quelque chose qui me paraît plus profond. Et un symptôme, ça vient toujours quand les choses sont angoissantes. Quelque chose qui est plus angoissant, socialement, plus difficile à affronter, plus difficilement supportable, parce que ça suppose de prendre, j'allais dire, le taureau par les cornes et de s'attaquer à des problèmes de conception du travail dans la société. Et cette angoisse-là, elle vient du fait que, derrière le symptôme, il y a un déni. Et c'est le déni d'un conflit. Alors, ma thèse, elle tient finalement en ces quelques mots, et ensuite, je vais me contenter, avec un exemple, de l'illustrer, de faire quelques commentaires, et ensuite, en échange. Alors, pour moi, derrière le symptôme, il y a une angoisse sociale. Et cette angoisse sociale, comme toute angoisse, d'ailleurs, c'est une angoisse, comment dirais-je, qui insiste, qui se répète, et donc qui fait symptôme. Et cette angoisse, c'est le déni du conflit sur les critères de qualité du travail. C'est la qualité du travail qui est en question et le déni du conflit sur cette affaire-là. Alors, évidemment, je suis psychologue, donc cette question du déni est évidemment importante, mais la question du conflit aussi. Et vous voyez que quand dans une société, au fond, on est dans le déni du conflit, qui n'est pas seulement le conflit social, je vous l'ai remis, mais qui est le conflit sur les critères de qualité du travail, quand on est dans un déni du conflit comme ça, évidemment, c'est plus compliqué à aborder que de la simple réparation des maladies professionnelles. Autrement dit, mon propos, qui n'écarte pas la question de la réparation, parce que quand les dégâts sont là, il faut bien réparer. Simplement, il faut faire attention que la réparation n'aggrave pas la maladie. Et ça, c'est une des questions majeures dans lesquelles on est engagé. Donc, déni du conflit sur les critères de qualité du travail, c'est le cœur de mon propos. Alors, pour bien me faire comprendre, je vais prendre un exemple. C'est quand même mieux de partir d'un exemple concret. Je l'ai choisi suffisamment proche pour que chacun puisse s'en faire une idée un peu précise. Des exemples dans lesquels il y a ce déni du conflit-là, j'espère qu'on pourra en convenir ensemble. Il y en a beaucoup. Mais celui que j'ai choisi permet de toucher du doigt le problème, en tout cas, c'est vous qui le direz. Moi, je trouve qu'il le fait. Alors, cet exemple, je le prends dans une institution que vous connaissez bien, pas forcément parce que vous y travaillez, mais parce que vous y allez de temps en temps pour un service en cours public. C'est la Poste. Je prends un petit exemple à la Poste. Et avec cet exemple de la Poste, ensuite, je rentre dans le détail et je tente d'expliquer où est, selon moi, le cœur des problèmes. Alors, cet exemple de la Poste, il est... Je le dois d'ailleurs à une sociologue. Personne n'est parfait. Il n'y a pas que des psychologues du travail sur Terre. Il y a des sociologues qui font de l'excellent travail, surtout lorsqu'ils sont sociologues du travail. Et dans cet exemple-là, nous a été finalement transmis par Fabien Lannick. Vous trouverez ça... Je conseille d'ailleurs la lecture de son ouvrage. Son ouvrage s'appelle Chronique d'une modernisation annoncée. Et c'est une analyse, c'est sa thèse d'ailleurs, sur des bureaux de poste en région parisienne. Elle a comparé plusieurs bureaux de poste. Et là, elle nous livre une petite séquence. Et vous allez voir, pour moi, c'est un petit dialogue de la vie ordinaire. Et comme vous le verrez, l'esprit de ce que j'essaie d'avancer, du travail que j'essaie de faire, c'est au fond de montrer que le diable est dans le détail. Et que c'est dans la vie ordinaire qu'on peut comprendre les problèmes les plus compliqués. Donc, Fabien Lannick, elle est sociologue du travail. Pendant deux ans, elle travaille dans plusieurs bureaux de poste. Et au passage, elle isole, entre autres, parce que c'est un choix dans son ouvrage, elle isole une situation dont je vais me servir pour poser le problème. Pas tout à fait comme elle le pose elle. Mais ça, c'est pas très grave parce que l'essentiel, ce qui fait dire qu'un travail est bon, c'est qu'il permet plusieurs interprétations possibles. Alors, cette situation de travail, c'est une situation dans laquelle les guichetiers de la poste ont été amenés à se réformer, on va dire des choses comme ça, ou à se reformer, si vous voulez. Et ces guichets de la poste ont été contraints de se réformer en raison d'une stratégie de la direction de la poste qui a bougé. Et je reviendrai sur cette question-là. Pour le moment, il n'est pas dans mon propos ici d'évaluer la stratégie de la direction de la poste. Donc, la stratégie bouge et les bureaux de poste doivent se transformer. Pourquoi ? Parce que la poste n'est plus seulement un endroit où on rend un service, mais c'est aussi un endroit où on fait du commerce nécessairement. En tout cas, c'est le point de vue de la direction de la poste. Et évidemment, cette transformation stratégique a des effets sur le métier des guichets. Puisque c'est au guichet qu'on rend plus seulement un service, mais c'est au guichet qu'on fait du commerce. Vous l'avez vécu comme usager. Et donc, c'est ça qui me permet de... qui me pousse à choisir cet exemple-là pour qu'on puisse avoir une expérience commune en la matière. Donc, voilà comment Fabienne Lannick nous rapporte ce petit dialogue de la vie ordinaire. Pour que vous le saisissiez mieux, imaginez-vous dans une formation, c'est-à-dire que c'est le bichetier pour les reformer, on les envoie en formation. Et c'est dans cette formation qu'on leur apprend quoi ? Eh bien, ce qui permet, au moins selon la direction de la cause, de développer l'activité commerciale au bichet. Et donc, pour leur permettre de développer cette activité commerciale, on les donne un outil qui est des scripts langagiers et comportementaux qui leur permettent d'une certaine manière d'aller plus vite droit au but pour vendre les produits préfabriqués, on va dire prépostés, que ce soit les enveloppes, les colis, des choses que vous connaissez bien, c'est ça l'avantage de ce bel exemple que vous allez voir. Et donc, les voilà, c'est 15 guichetières, parce que là, il s'agit de 15 guichetières, où les imaginez dans une salle avec deux formateurs. L'un est un formateur professionnel de la poste et l'autre est un animateur des ventes. La poste, ce sont des gens qui travaillent au niveau des départements sur plusieurs bureaux et qui permettent de développer les ventes aux guichets. Donc, c'est une situation intéressante parce que ce sont 15 guichetières, 15 femmes, deux hommes formateurs, au cœur du dispositif, un cahier des charges. Et ce cahier des charges précise la chose suivante, il définit le client, c'est-à-dire vous et moi. Et le client, tel qu'il est défini dans le cahier des charges de cette formation, c'est un client bougon et conservateur. Alors, bougon, c'est pas très difficile à comprendre, on l'a tous été, en tout cas moi, vous peut-être pas, c'est le samedi matin lorsqu'on pense qu'on est plus malin que les autres et qu'on va passer à travers la file ou la queue et qu'on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas comme ça et qu'on va y passer du temps. Alors, on est un peu bougon. Le client est défini comme bougon dans le cahier des charges. Et conservateur, je vous laisse vous déterminer par rapport à cette question-là, mais c'est intéressant que le cahier des charges définisse le client comme bougon et conservateur. Le conservateur, dans le cahier des charges, c'est évidemment le client qu'il va falloir vaincre pour vendre. C'est ça l'idée. Il est conservateur parce qu'il est attaché à l'idée qu'à la poste, il vient chercher un service et on lui demande à ce client-là de ne pas être simplement un usager, mais un client. Voilà. Et au fond, la formation dont il va être question, c'est la formation de Guichetier qui se trouve face à un objet de leur activité transformée. l'objet de cette activité étant simultanément un usager et un client. Tout à l'heure, je reviendrai dans le détail sur cette affaire parce qu'évidemment, c'est très important. C'est comme si l'objet de l'activité devenait un hybride. C'est un hybride, un usager client. Vous et moi, nous sommes des usagers clients. Et donc, on est dans cette formation 15 guichetières, une petite salle. Et qu'est-ce qu'on fait dans les formations de manière classique lorsqu'on veut permettre à ces guichetiers de s'équiper de sa nouvelle outil de travail qui est le script langagier et comportemental ? On fait des jeux de rôle. Et c'est un petit jeu de rôle que Fabien Nannik nous a transmis. Alors, essayez de vous mettre dans la situation. Et maintenant, je vais vous lire le petit dialogue de ce jeu de rôle tel que Fabien Nannik le rapporte. Et je rappelle que ce n'est pas une création Fabien Nannik. C'est un enregistrement qui a ensuite été décrypté. J'allais dire sans doute nettoyé des quelques scories de la situation. Mais pour en avoir parlé avec elle, conforme au dialogue réel de la situation réelle dont il est question. Donc, on est dans la situation. Les deux formateurs, les caches guichetières et les prénoms ont été changés. Sandra est à la manœuvre. Évidemment, Sandra ne s'appelle pas Sandra. Mais dans le dialogue que nous tendons à Fabien Nannik, elle s'appelle Sandra. Donc, Sandra est à la manœuvre. Et qu'est-ce qu'elle fait, Sandra ? Elle essaye de vendre ses produits prépostés. Parce que la tâche, là, c'est vendre des produits prépostés. et pas simplement répondre à la demande, mais vendre des produits prépostés. Colis, enveloppes, fais pas seulement ça, petits contrats et autres produits prépostés de la poste. Alors, elle commence à faire le travail, comme celle-là, et le formateur la coupe. Et c'est là que ça commence. Il interrompt Sandra, le formateur. Ne dites pas si j'étais vous. Ou encore, à votre place, ou même si je vous comprends parce que moi, vous n'êtes pas eux. Sandra. Mais les clients aiment bien qu'on ait une relation de confiance avec eux. Le formateur. Je suis d'accord et vous devez le faire. Mais établir une relation de confiance n'implique pas que vous, vous deviez vous mettre à leur place. Vous, vous êtes la poste. Alors, dites plutôt. Et c'est là qu'on rentre dans le script. Dites plutôt. C'est voilà le script qu'il vous faut utiliser. Qui est d'ailleurs absolument formalisé. C'est pas du tout une improvisation du formateur. Alors, dites plutôt. La poste vous propose ou la poste s'engage. Vous devez rechercher ce que la poste peut proposer de mieux. Là, imaginez la situation. C'est 15 guichetières. Il y en a une ceux qui font un peu de formation ont un peu l'habitude. Dans la formation, parfois, vous avez des, comment dire, des englements. Et donc, d'après ce que me rapporte Fabien Nannick avec qui j'ai repris cette discussion, là, dans un coin, il y a une des formatrices, qui est une des guichetières, qui dit, je vous rappelle, le formateur dit, vous devez rechercher ce que la poste peut vous proposer de mieux. L'une des guichetières. De mieux pour eux ou de mieux pour la poste ? Intervient Corinne, non sans ironie, note Fabien Nannick. Le formateur, c'est pareil. La poste propose ce qu'il y a de mieux pour son client. Là, Fabien Nannick note, elle qui est dans la situation, doucement, moquerie, et l'animateur reprend. Vous avez 15 femmes qui sont des professionnels du guichet, qui se connaissent bien, face à deux hommes, qui sont en train d'organiser cette formation. La poste propose ce qu'il y a de mieux pour son client, dit le formateur. C'est pareil, la poste propose ce qu'il y a de mieux pour son client, doucement, moquerie. Et là, l'animateur des ventes, c'est-à-dire le commercial, reprend. Votre travail, c'est de satisfaire le client, c'est-à-dire répondre à ses demandes et identifier ses besoins latents. Là, le psychologue du travail, enfin le psychologue tout court d'ailleurs, que je suis, dresse l'oreille parce que ce n'est pas si fréquent d'avoir accès aux besoins latents. Donc là, on va avoir accès aux besoins latents. Répondre à ses demandes et identifier ses besoins latents. Par exemple, si un client se présente avec un paquet qu'il a lui-même confectionné, indiquez-lui que la poste lui propose une gamme de prêt-à-expédier qui lui garantit un acheminement en toute sécurité. Sandra, moi, quand je suis cliente quelque part, j'ai confiance en quelqu'un et quand je sais que ce qu'il me propose, c'est ce qu'il aurait choisi pour lui-même. et au guichet, quand je vois que des clients arrivent avec un paquet bien fait, notez bien ça parce que je vais y revenir, avec un paquet bien fait, bien fermé, je ne vois pas pourquoi en toute confiance, j'irai lui dire de défaire son paquet et de payer trois fois le prix de son acheminement pour acheter un coliposte. Le formateur. Eh bien, c'est une erreur. Pour avoir confiance, le client a besoin d'avoir en face de lui un vrai professionnel. Ça, notez-le encore parce que je vais y revenir parce que cette question du vrai professionnel est de mon point de vue le cœur du dossier. Le client a besoin d'avoir en face de lui un vrai professionnel. Et là, on a une deuxième chance puisqu'on va avoir la définition de ce que c'est qu'un vrai professionnel. Et le vrai professionnel, c'est un guichetier qui connaît ses produits. Voilà. Le client ne vient pas voir Mme Michu qui à sa place ferait comme ci ou comme ça. mais Sandra ou Corinne ou Jacqui qui sont des guichetiers professionnels. Notez qu'il dit guichetier professionnel et qu'en face de lui, il y a 15 guichetiers. Donc, le client ne vient pas voir Mme Michu mais Sandra ou Corinne ou Jacqui qui sont des guichetiers professionnels. Vous ne devez pas vous mettre à leur place. Sandra. Ça, c'est sûr que si on se mettait à leur place, on ne vendrait pas beaucoup. et l'animateur des ventes, justement, vous ne vendez pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un petit dialogue de la vie ordinaire que j'ai choisi parce que je veux m'intéresser à cette question-là parce que je considère que on en discutera après, je considère que c'est le cœur des dossiers. C'est le cœur des dossiers. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous avez là figuré, si je peux dire, mais ce n'est pas de la figuration puisque c'est une situation réelle. Vous avez là identifié ce que j'ai appelé au tout début un conflit de critères sur la qualité du travail. Alors, deux commentaires supplémentaires que je peux faire parce que j'ai repris cette situation avec Fabien Lannique. qu'à la fin de ce petit dialogue-là dans la situation, quand l'animateur des ventes dit justement vous ne vendez pas beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui, les existières qui sont dans la situation rient. Ce rire-là, je voudrais en faire une interprétation. C'est un rire d'abord, Fabien Lannique confirme d'ailleurs cette interprétation-là, la première, c'est un rire un peu de raillerie, quoi. C'est le rire des professionnels de premier niveau dans une situation qui, au fond, sont dans la raillerie, quoi. Avoir un peu la dérision à l'égard du formateur autour d'idées assez fréquentes dans les milieux professionnels, c'est qu'il faut vraiment être loin du terrain pour s'imaginer que la vraie vie est comme ça. Donc c'est un rire de raillerie, de dérision à l'égard de la hiérarchie très fréquente maintenant dans les milieux professionnels où on s'imagine et parfois on vérifie à tort ou à raison que ceux qui dirigent sont déréalisés. Donc ce rire de dérision est présent. Mais pour moi, c'est un autre rire, quoi. C'est aussi, comment dirais-je, un rire jaune ou un rire nerveux. C'est le rire de celles qui savent que de toute façon il va falloir revenir dans cette situation-là, que dans cette situation-là l'évaluation du travail va se faire aussi en fonction des scripts et que de toute façon la tâche va être modifiée par l'usage du script plus ou moins parce que évidemment vous avez suffisamment de fréquentation des bureaux de poste pour savoir qu'au bureau de poste les église tiers ne fonctionnent pas comme des perroquets sur des scripts. mais en tout cas cet équipement-là, ces scripts de langagiers sont maintenant des objets d'évaluation de la professionnalité des gifetiers. Et alors cet arrière jaune et un rire nerveux pourquoi ? Parce que c'est l'idée que finalement assez curieusement mais malheureusement assez classiquement c'est vrai souvent par aucun âme bien sûr les formations peuvent compliquer le travail. C'est un paradoxe. Beaucoup de situations de formation peuvent compliquer le travail parce que là on sort avec un instrument de travail qui d'une certaine manière va venir alourdir la tâche. Donc c'est une formation qui complique le travail et dans la situation réelle de travail l'usage du script va venir d'une certaine manière compliquer le boulot si je peux dire des choses comme ça. Donc il y a de la raillerie à l'égard de ces formateurs qui sont loin du réel au moins de leur point de vue soyons prudents mais il y a aussi un rire jaune et un rire nerveux parce qu'on se reprojette soi-même dans la situation dans laquelle on va se trouver et on n'est pas bien sûr qu'elle sera meilleure que celle qu'on connaissait avant la formation. Alors ce que je voudrais dire c'est que ce rire là ce rire nerveux ou ce rire jaune pour nous c'est un rire très identifié en technique du travail on va dire ou en psychopathologie du travail c'est le rire de la psychopathologie du travail c'est le rire de situation comment dirais-je qu'on garde sur l'estomac c'est le genre de rire qui est qui est un drôle de rire si vous me permettez l'expression mais qui est devenu fréquent en milieu professionnel sachant que la dérision qui s'est aussi développée en milieu professionnel qui s'est beaucoup développée même cette dérision pas très loin de temps en temps de cynisme mais en tout cas très éloignée de l'engagement et de la mobilisation professionnelle autour de la qualité du travail et de l'intérêt qu'on y prend vous voyez dérision et cynisme ça nous met assez loin de l'engagement de la qualité du travail éventuellement de la performance et aussi de la santé voilà donc je parle de cette situation et à partir de là dans l'ensemble des sciences du travail on va dire il y a deux interprétations qui se dégagent et qui font beaucoup discuter les chercheurs sur l'affaire la première interprétation c'est que là les choses vont mal et la santé est en est à l'épreuve pour une raison assez simple je suis en train de me dire que si j'avais une bouteille d'eau je serais très content j'ai pas besoin de verre première interprétation qui je dois dire est assez dominante la première interprétation c'est la santé ici est exposée de ces professionnels je vais le dire de manière un peu plus populaire elles gardent des choses sur l'estomac pourquoi ? parce que on pourrait dire leur métier celui qui a fait l'objet du contrat symbolique qui l'est mis à la poste leur métier était attaqué on va dire des choses comme ça voilà des professionnels qui sont venus travailler dans un service public c'est à dire travailler avec des usagers l'objet de leur activité étant des usagers voilà qu'elles se trouvent confrontées à un objet devenu hybride maintenant ce sont plus seulement des usagers ce sont des clients c'est pas le même métier et donc beaucoup de collègues qui font des sciences du travail Fabien Lannick en est d'ailleurs essentiellement considère qu'au fond la santé est en danger dans cette situation là comme dans d'autres parce que la stratégie de l'entreprise de la direction de la poste en la matière c'est une stratégie qui attaque le métier tout simplement on attaque le métier le métier est abîmé et comme le métier est abîmé la santé est en danger voilà comment dirais-je un vecteur de causalité assez classique autrement dit la psychopathologie du travail est reliée de façon presque directe à des transformations dans les stratégies des organisations comme les stratégies commerciales prennent le dessus alors le métier est abîmé alors la psychopathologie du travail suit voilà une situation classique manière de raisonner très 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 dominante c'est l'organisation du travail affectée par des stratégies de marchandisation on va dire des services publics en particulier puisque là on est dans des services publics donc ces stratégies de marchandisation qui abîment les métiers abîment la santé on fait simple mais en gros c'est la ligne d'interprétation qui est suivie convenez qu'elle n'est pas complètement idiote qu'elle vous a même traversé l'esprit même le mien on peut partager ça et pourtant et pourtant c'est pas la voie que c'est pas la voie que je vais suivre je pense que si on veut faire de la clinique du travail et se placer dans une personne d'action en milieu professionnel ce qui est mon cas il faut faire une hypothèse un peu différente pas forcément absolument contradictoire d'ailleurs on va pas voter entre les deux hypothèses on verra dans la discussion comment on s'y prend comment on échange là dessus mais l'hypothèse que je fais est un peu différente c'est que ce qui fait mal ici dans la situation c'est le déni du conflit on va aussi parler le plus simplement du monde c'est l'idée que pour ces guichetières là avec ces formateurs quand elles écoutent ces formateurs c'est comme si elles se regardaient dans un miroir dans lequel elles se voient pas imaginez cette situation psychologique vous êtes en face du miroir vous regardez le miroir et vous êtes pas dedans ça c'est un petit problème je vous conseille d'éviter ce genre de situation parce que ça a des effets psychiques assez profonds c'est à dire que la manière dont les critères de qualité du travail sont définis là par les formateurs sont très loin bien sûr des critères de qualité du travail qui sont les leurs ce qui est pas dramatique après tout qu'on ait pas les mêmes critères de qualité du travail c'est pas dramatique mais par contre ce qui peut le devenir c'est que il y a un seul critère qui vaut là dans cette situation là regardez je reviens sur le texte le vrai professionnel c'est la définition du vrai professionnel donnée par le formateur le vrai professionnel c'est celui qui connaît ses produits et là évidemment que c'est pas faux et aucun guichetier de la poste sérieux on pourrait dire guichetière aucune guichetière ou guichetier de la poste sérieux ne vous dira qu'un vrai professionnel c'est quelqu'un qui connaît pas ses produits et évidemment que c'est extrêmement important de connaître ses produits mais quand on est sur le terrain en première ligne l'expérience qu'on a l'expérience vécue l'expérience subjective de l'activité dans laquelle on est placé c'est que en aucun cas on peut réduire le travail la qualité du travail à la connaissance des produits je vais vous en donner un exemple dans les bureaux de poste de la région parisienne parce que les bureaux de poste sont très étudiés par les chercheurs donc on a beaucoup de données on connaît des situations pas évidemment dans le 16ème arrondissement mais dans les bandueux et dans les bureaux de poste vous avez un phénomène qui a été étudié que moi j'ai toujours trouvé très intéressant le 24 du mois vous avez les seniors on peut même se laisser aller ils appelaient les vieux vous avez un certain nombre qui déboulent dans le bureau le 24 du mois ils savent que la pension n'est pas arrivée ils le savent mais ils viennent le 24 du mois chercher la pension pourquoi ? parce que le 24 du mois ils ont mis le réveil ils se sont enviés ils sont sortis de la solitude et ils sont allés au bureau de poste en sachant que ça allait un peu titiller les bichetiers et ils vont d'une certaine manière exister un peu contre la poste mais exister au bureau de poste ils vont au bureau de poste c'est comme ça enfin il y a une solution c'est supprimer les vieux mais jusqu'à maintenant on ne s'est pas orienté dans cette direction dans les bureaux de poste qui ont été étudiés le 24 vous avez il ne faut pas beaucoup il ne faut pas beaucoup pour mettre le feu en bureau de poste parce que c'est électrique un bureau de poste et donc vous avez ces anciens qui arrivent j'hésite un peu sur le vocabulaire les anciens les vieux les seniors vous choisirez ils arrivent et là vous avez des écoles dans les bureaux de poste moi j'adore les écoles en milieu de travail c'est à dire des écoles différentes des manières de faire différentes dans certains bureaux de poste qui ont été étudiés surtout si ce sont des bureaux vitrés on les voit venir si vous me permettez l'expression et donc le 24 du mois on affecte certains guichetiers à l'entrée pour les bloquer donc on les arrête on leur dit mais vous savez bien que ce n'est pas la peine de venir la pension c'est le lendemain revenez demain ça permet de faire de la prévention si je peux dire et puis dans certains autres bureaux de poste voilà le genre de détail auquel moi personnellement je m'intéresse beaucoup dans certains autres bureaux de poste on les laisse venir dans la file parce que les guichetiers considèrent que ça fait partie du métier que de se mesurer à ce genre de situation et que c'est même dans ces situations un peu compliquées qu'on donne sa pleine mesure donc c'est là qu'on montre qu'on est un vrai guichetier ou une vraie guichetière qu'on est capable de gérer la file avec ses troublions à l'intérieur sans que ça dégénère c'est à dire sans que ça bascule dans une électricité qui peut être vraiment indommageable alors de toute façon que vous les bloquiez à l'entrée là il y a des débats d'école intéressants que vous les bloquiez à l'entrée ou que vous les laissiez venir dans la file vous voyez bien que l'un des critères de qualité du travail c'est pas seulement la connaissance du produit c'est la connaissance du public et c'est même la capacité de faire fonctionner une relation au public qui vous donne la possibilité d'expérimenter l'expertise professionnelle l'expertise professionnelle on est loin du critère unique le vrai professionnel c'est celui qui connait ce produit alors quand les guichetiers qui sont dans la formation elles entendent ça elles dans leur tête elles se disent non les vrais professionnels c'est ceux qui savent se débrouiller avec les anciens le 24 du mois et là on avoue connaître ces produits si on ne connait pas les anciens ça ne va pas faire et ça c'est dans la tête et ça reste sur l'estomac parce que d'une certaine manière dans cette formation telle qu'elle est conçue là et franchement je ne jette pas la pierre au formateur parce que le formateur il a un cahier d'échange et lui-même il n'est pas obligé d'épouser complètement le cahier des chars dans lesquels il est placé mais en tout cas il est contraint de le mettre en œuvre et ces guichetiers font l'expérience dans la formation que leur parole sur d'autres critères de qualité du travail que ceux qu'elles reconnaissent par ailleurs comme la connaissance des produits que leur parole est inutile que ce n'est pas la peine d'en rajouter parce que si elles ramènent ce critère de qualité du travail en conflit faites-moi la gentillesse d'aller dire de ne pas mettre dans le mot conflit la guerre ou l'affrontement en psychologie le conflit c'est une source de développement si jamais mettent sur la table et en conflit leurs critères de qualité du travail par rapport à la connaissance des produits le risque qu'elles courent et on leur fera connaître assez facilement la chose c'est d'être considéré comme des listières du passé des gens qui privilégient l'usager sur le client et donc d'une certaine manière dans cette formation là elles font l'expérience qui vaut mieux se taire c'est ça qu'elles gardent sur l'estomac à la fin de la formation alors mon diagnostic vous voyez qui est assez différent de l'idée que c'est automatique que si la question du commercial rentre dans le service alors ça produit des dégâts vous voyez mon hypothèse est un peu différente ce qui produit des dégâts c'est le déni du conflit parce que au fond ce qui est essentiel pour la santé au travail mais je pense que c'est vrai ailleurs c'est que ce qui est discutable puisse être discuté tout simplement donc autrement dit l'hypothèse que je fais c'est qu'au fond le déni du conflit qui ferme la voie à la confrontation dialogique dans l'organisation est la source des problèmes de santé au travail pas directement à la stratégie commerciale on peut faire l'hypothèse qu'il y a des arbitrages multiples et il peut même y avoir une intelligence professionnelle j'allais dire à marier les critères parce que évidemment les critères en question elles sont capables de passer d'un critère à l'autre la connaissance des produits pour elles n'est pas exclue ce critère de qualité du travail de la connaissance des produits n'est pas exclu disons simplement qu'elles parce qu'elles sont dans la pratique et qu'elles peuvent pas comment dire pasteuriser le réel dans la vie réelle elles ont fait l'expérience qu'il faut passer d'un critère à l'autre et même elles ont fait l'expérience qu'il faut jongler avec les critères et j'aurais tendance à dire que beaucoup de professionnels de première ligne dans les services même ailleurs mais beaucoup dans les services des professionnels de première ligne ils sont des virtuoses du conflit de critères moi j'ai tendance à dire parfois des gymnastes du conflit de critères ils savent jongler le problème c'est que quand vous montez dans les organisations pas toutes pas toujours heureusement autrement la situation sera encore bien plus grave qu'elle n'est quand vous montez dans les organisations comment dirais-je vous avez contrairement à ce qu'on dit souvent souvent on dit en bas ils jonglent pas assez et en haut en jongle moi je fais parfois l'hypothèse inverse c'est à dire que vous avez des acrobates du critère qui peuvent pas s'affranchir du réel et quand vous montez dans les organisations vous avez au contraire des paralytiques du critère ceux des spécialistes du critère unique comme celui-là le vrai professionnel c'est celui qui connaît ce produit si c'était si simple il y aurait moins de problèmes dans les situations réelles de travail bien sûr et donc on comprend bien que dans les organisations on veuille se simplifier la vie avec des critères uniques de ce type-là mais la vie malheureusement est rétive à ce genre de simplification tout à l'heure j'appelais ça la pasteurisation voilà et d'ailleurs après je vais nous finir avec mon petit exemple si vous regardez bien la question du produit c'est à dire la question du paquet ou la question de la lettre la question du produit elle est présente dans le discours de la guichet je reprends au guichet quand je vois que des clients arrivent avec un paquet bien fait tiens là c'est pas simplement les anciens les seniors c'est le paquet le paquet bien fait le souci du paquet bien fait mais évidemment le paquet bien fait quand on fait de la clinique du travail ce qui est plutôt mon métier on s'intéresse à ça plus que les sociologues du travail j'allais presque dire que la clinique du travail de mon point de vue elle commence à partir du moment où on se demande qu'est-ce que c'est qu'un paquet bien fait et pour faire une confidence moi dans la vie c'est ça qui m'intéresse c'est quoi un paquet bien fait je détaille un peu un paquet bien fait pour une listière comme ça ça peut être et c'est très important de ne pas l'oublier ça peut être le colis préposté le colis jaune qu'on vous propose parfois d'utiliser qui est derrière le bichet que vous voyez avec ses différentes ses différents formats pourquoi pas pour une église tière le paquet bien fait ça peut être ça il ne faut pas écarter donc ça veut dire que le critère de qualité du travail qui fait fonctionner le formateur il tient la route il n'est pas mauvais mais le paquet bien fait ça peut être autre chose c'est ce qu'elle dit si je vois quelqu'un arriver avec un paquet bien fait alors le paquet bien fait vous l'avez en tête c'est quoi c'est la boîte de chaussures avec le scotch marron que des anciens plutôt que les jeunes encore que d'après les études qu'on a même dans la jeunesse ça quand je dis du prix des paquets ça fait encore florès c'est la boîte de chaussures avec le scotch marron vous pouvez le mettre en gris peu importe qu'on amène et là on a un conflit de critères magnifiques excuse mais moi je m'intéresse beaucoup à ça on a un conflit de critères magnifiques parce que c'est quoi un paquet bien fait avec la boîte de chaussures ça dépend il y a même tendance à définir l'expert comme celui ou celle qui est capable en milieu professionnel de dire ça dépend c'est ça l'expertise pas parce que il n'y connait rien mais au contraire parce qu'il a fait le tour de la question et qu'il a tellement fait le tour de la question qu'il est capable de faire jouer des critères multiples et l'expertise professionnelle c'est justement cette agrobatie des critères alors c'est quoi un paquet bien fait ça a été étudié en plus ça dépend alors le paquet on peut garder la boîte de chaussures avec le scotch ça vous paraît loin de la santé au travail mais c'est au coeur de l'affaire on peut le garder pourquoi parce que par exemple comment on dirait le poids de ce qui est à l'intérieur est compatible avec la boîte de chaussures avec son scotch premier critère on peut le garder parce que le trajet qui va être effectué par ce paquet le met à l'abri d'un effondrement si je peux dire voilà on peut aussi le garder parce que justement on connait bien la clientèle et que cette personne là c'est tous les mois qu'elle vient envoyer le paquet ce paquet là à sa petite fille qui est de l'autre côté de la France et jusqu'à maintenant ça a fait il n'y a jamais eu de réclamation donc on continue comme ça parce que ça a fait c'est pas la peine de changer donc vous voyez ça fait des critères ça de qualité du travail sur le paquet bien fait ça définit le paquet bien fait mais notez bien et pour moi c'est extrêmement important que l'expert au bichet c'est aussi quelqu'un qui est capable de dire madame ou monsieur vous allez me défaire votre paquet parce que moi je vous le dis parce que je connais le job et il faut utiliser le paquet de la poste qui est derrière moi autrement dit c'est quelqu'un qui est capable de faire du commerce pas quelqu'un qui est hostile au commerce et qui dit de toute façon le paquet de la poste il est toujours pardon la boîte de chaussures elle est toujours meilleure que le paquet de la poste c'est quelqu'un qui est capable d'assumer le conflit de critères et de se comporter comme un expert en faisant varier le conflit en fonction de la situation qu'il est capable d'analyser parce qu'il est les pieds dans le réel voilà alors vous allez me dire il ne va pas rester toute la soirée sur son paquet bien sûr que non je ne vais pas rester là dessus et si je prends le temps de faire ça c'est pour vous dire qu'il faut chercher les problèmes de santé au travail en gardant les pieds sur terre et en se situant à ce niveau là parce que quand on est cet expert que je viens de l'écrire qui est capable de jongler et que dans une formation on entend expliquer sans pouvoir dire le contraire c'est ça le plus important c'est-à-dire sans pouvoir dialoguer on entend expliquer que le vrai professionnel ce n'est pas ce jongleur que je suis en train de décrire le vrai professionnel c'est celui qui connaît ce produit c'est-à-dire qui augmente les ventes de paquets quand c'est comme ça on se pose des questions sur ce qu'on fait comme travail et surtout si jamais on est mal évalué parce qu'on continue à faire le jongleur de critères alors on se pose des problèmes massifs sur la qualité de son travail on se pose la question que j'évoquais au début est-ce que je me reconnais dans ce que je fais est-ce que c'est bien de chercher à tout prix à refiler un paquet de la poste alors que je sais pertinemment que là le paquet bien fait qui est venu avec cette cliente-là c'est pas la peine qu'elle le refasse est-ce que c'est bien de faire ça est-ce que c'est bien de faire l'inverse de ce que je crois juste voilà des tas de conflits on va dire de valeurs qui au bout d'un moment peuvent empoisonner l'existence professionnelle et évidemment ils peuvent être beaucoup plus massifs que cela là je prends le paquet de la poste c'est pas très grave il suffit d'aller dans les hôpitaux pour comprendre que c'est un peu plus compliqué il suffit d'aller dans la formation pour comprendre que c'est un peu plus compliqué voilà alors maintenant je j'avance un tout petit peu pour dire quoi pour dire que cette conflictualité des critères dans le monde du travail qui vient elle va grandir on pourrait dire tout ça c'est un résidu ça va s'arranger je crois pas je pense que au plus on va aller vers le travail de service au plus on va aller vers un travail qui est fondé sur la capacité à se mesurer à des conflits critères de ce type là le travail de service plus que le travail industriel expose ceux qui travaillent à des conflits critères dans le réel parce que vous voyez bien là ce que j'évoque ce sont des conflits critères dans le réel ces conflits critères que j'évoque là ils sont pas d'abord dans nos têtes ils sont d'abord dans le monde le gros problème c'est que comme ils sont dans le monde et que en général dans les milieux professionnels ils sont pas institués dans le dialogue professionnel dans les organisations ces critères ces conflits qui sont dans le monde et qui ne peuvent pas passer dans des institutions dialogiques à l'intérieur des organisations ils ne disparaissent pas pour autant ils s'enquistent dans le corps des gens et dans la tête des gens et c'est ça qui est la source de la psychopathologie du travail c'est le destin de ces conflits critères qui sont dans le monde et qui restent dans le corps ou dans la tête s'ils ne viennent pas dans des institutions dialogiques ces conflits critères il faut se préparer à leur croissance et à leur augmentation pourquoi ? parce que dans l'industrie ils existent déjà parce que si j'avais le temps je vous parlerai de comment on fabrique comment on monte des portières de voitures sur des châssis dans des usines de montage de voitures il y a déjà des problèmes de conflits critères comme ça mais évidemment dans les services ça se multiplie pourquoi ? parce que dans le service l'objet du travail c'est l'activité d'autrui c'est pas simplement un bien matériel c'est autrui ce sont des sujets dans le service qui sont l'objet de l'activité parfois même des sujets de mécontentement penser à la justice à partir du moment où on va vers un travail humain et qui est de plus en plus un travail de service alors qu'on peut faire l'hypothèse qui à coup sûr vérifier que les conflits de critères vont monter pourquoi ? parce que du coup la question c'est est-ce que les choses sont efficaces ou pas bien sûr mais est-ce qu'elles sont justes ou injustes justesse et justice et même est-ce qu'elles sont mises en bas donc là vous avez dans l'objet du travail des conflits de critères qui sont des conflits de valeur de plus en plus et ça c'est le travail humain dans son développement et personne n'y peut rien si je peux dire donc il faut se préparer à regarder les conflits de critères comme ceux sur lesquels j'ai tourné là comme de plus en plus issus du réel sans pouvoir les évacuer et sans affranchir alors à partir de là deux voies sont possibles là maintenant je vais simplifier pour qu'on puisse discuter deux voies sont possibles la première voie c'est la voie du script celle qui est utilisée dans cette formation c'est-à-dire comme le monde est compliqué et qu'il est bourré de conflits de critères et que c'est compliqué de savoir comment se décider d'une certaine manière il faut équiper les professionnels de première ligne de scripts langagiers ou comportementaux qui vont leur permettre de ne pas s'embarrasser avec le réel de le pasteuriser comme je l'ai dit tout à l'heure et d'aller droit au but donc avec des scripts on va droit au but et on s'embête pas l'existence faites comme ça suivez le script suivez la procédure et avec ces scripts et ces procédures d'une certaine manière vous arriverez à digérer ce réel qui pourtant est de plus en plus indigeste parce qu'il est bourré de conflits de critères ça c'est la voie d'une organisation procédurale c'est pas c'est à prendre très au sérieux parce que du coup c'est l'importation dans le travail de service de ce qui faisait le sel des gammes opératoires dans l'industrie automobile des années 50 donc on est à contre-pied parce que dans l'industrie la question de savoir comment fabriquer de la créativité pour la performance se pose et dans les services on risque au nom de la performance d'importer des procédures opératoires dignes de l'industrie des années 50 c'est un vrai problème donc une sorte de néo-télorisme de la procédure qui risque d'envahir les services ça c'est la première voie et franchement vous avez souvent l'expérience autant que moi dans les organisations où vous travaillez d'une tentation on ne dit pas d'une tentative mais une tentation de se sortir des difficultés du réel par le développement de ces procédures ou de ces services ça c'est la première voie c'est la voie d'un équipement des professionnels par une sorte d'inflammation de la procédure la deuxième voie c'est évidemment celle que je privilégie mais évidemment elle pose d'autres problèmes ça il faut bien le voir en face la deuxième voie c'est le collectif de travail comme outil de travail alors là on en vient à des choses qui sont très importantes pour la clinique du travail la clinique de l'activité encore plus j'allais dire c'est le collectif comme outil comme instrument la critique qu'on peut faire à beaucoup d'organisations c'est pas de piétiner les collectifs parce que les collectifs seraient ces instruments de confort ces édredons derrière lesquels s'abriter ces boucliers et cette idée que le collectif finalement c'est bon pour la santé il faut rentrer un peu plus dans le détail ici ce que je suis en train de dire c'est que l'objet du travail fait monter des conflits de critères soit vous avez le script qui simplifie l'existence soit vous considérez que les professionnels doivent être mis en situation pas seulement autorisés mais comment dirais-je sollicité pour travailler collectivement afin de déterminer entre eux quels sont les moins mauvais critères de qualité du travail parce que ça se discute y compris qu'est-ce que c'est qu'un paquet bien fait ça se discute vous avez remarqué aussi que ce qui se discute c'est comment bloquer ces vieux qui arrivent dans un bureau de poste il y a plusieurs manières on les bloque à l'entrée on les laisse venir dans la file tout ça se discute autrement dit considérer que les métiers dans les services sont fondamentaux mentalement reliés à la capacité d'instituer je dis bien d'instituer le travail collectif comme instrument de travail la critique qu'on peut faire aux organisations d'aujourd'hui c'est bien souvent de ne pas c'est de priver les professionnels de cet instrument de travail qui est le collectif et du coup vous voyez le collectif tel que je le vois là c'est le collectif qui institue la dispute professionnelle moi j'appelle ça la controverse professionnelle sur le travail bien fait la possibilité entre collègues de travail de ne pas mettre de côté de ne pas évacuer le fait que le travail divise qu'il y a des désaccords c'est normal puisque c'est dans le réel et que ces désaccords peuvent être l'occasion d'un développement de l'expertise il peut même être ces désaccords la source d'une curiosité d'une intelligence collective et d'une élaboration qui améliorent la performance et la santé ensemble c'est à dire élaborer ensemble des critères de qualité du travail la même condition c'est de définir le collectif d'une certaine façon là je vous donne j'allais dire je le fais de façon populaire on peut être plus académique bien sûr enfin je l'ai été j'ai parlé de dispute professionnelle au sens médiéval de la disputation ou de la controverse professionnelle mais là le collectif peut être que je le définis je vais le faire de manière très simple il y a un collectif si et seulement si vous voyez je peux encore dire à mon collègue de travail ça c'est pas du boulot quand je peux plus dire ça à un collègue de travail ou bien ça c'est du boulot on est pas obligé de dire en permanence ça c'est pas du boulot il faut aussi faire l'hypothèse qu'à un moment donné on peut se reconnaître dans le beau geste professionnel d'un collègue mais quand je ne peux plus dire à un collègue de travail quand j'ai plus de l'institution pour ça pour dire à un collègue de travail ça c'est pas du boulot alors pour moi il n'y a plus de collectif il reste de la collection c'est pas pareil que les collectifs et la collection c'est par exemple une belle entente parce que vous savez bien qu'en milieu professionnel on peut s'entendre on peut même s'entendre de façon très défensive en disant par exemple au travail on discute de tout sauf du travail les milieux professionnels dans lesquels ce système défensif s'est développé il y en a maintenant beaucoup c'est à dire c'est tellement compliqué le réel ça suppose tellement d'avoir l'institution pour délibérer de la qualité du travail l'institution qu'on n'a pas on peut très bien en venir à l'idée que c'est tellement compliqué que de ça on n'en parle plus on parle d'autre chose ça peut faire même un bel esprit d'équipe complètement défensif on parle de tout sauf du travail au travail ça c'est une source de psychopathologie du travail extrêmement importante de la collection à la place du collectif alors si vous n'avez pas ça et j'ai pratiquement fini si vous n'avez pas cet instrument de travail dont je parle là vous voyez bien que je parle du collectif là pas comme un bouclier confortable mais comme un outil et un instrument donc le problème d'organisation qui prive les professionnels de cet instrument indispensable parce que l'objet du travail l'impose de plus en plus puisqu'il y a des conflits de critères et qui d'une certaine manière ne prend pas tranquillement le parti de considérer que c'est l'activité qui est fragile puisqu'elle est bourrée de dilemmes d'antinomies professionnelles de choses qui se discutent l'activité qui est fragile si on ne parle pas de l'idée que l'activité est fragile très rapidement on peut se trouver dans une situation d'avoir à repérer des individus fragiles qui ne sont pas conformes au script avec la voie que je privilégie c'est l'activité est fragile c'est pas dramatique c'est même une source éventuelle de développement de l'expertise le fait que l'activité soit fragile donc qu'elle se discute si vous n'avez pas ça c'est à dire la délibération possible sur les critères de qualité du travail entre collègues premièrement et deuxièmement la délibération des critères de qualité du travail entre collègues et avec la ligne hiérarchique jusqu'au plus haut niveau de l'organisation délibération pour des nouveaux arbitrages sur les critères si vous n'avez pas ça alors vous avez j'allais dire la sémiologie de ce qu'en clinique de l'activité on appelle l'activité empêchée l'activité refoulée toute l'activité qu'on garde sur l'estomac tout ce qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on imagine qu'on pourrait faire pour que ça marche mieux et à quoi on doit renoncer vous avez gardé vous avez sur l'estomac en dehors du travail que vous transportez avec vous jusqu'à table et même jusque dans le lit où ça vous réveille la nuit tout ce qu'il aurait fallu faire et qu'on n'a pas fait tout ce qu'il faudra refaire en y retournant et ça ça fait partie de l'activité l'activité c'est pas seulement ce qui se fait c'est toutes ces activités impossibles suspendues contrariées avortées qu'on conserve par devers soi et avec lesquelles bien souvent on empoisonne pas simplement sa vie professionnelle mais sa vie personnelle parce que le travail a le bras long et nous poursuit et alors du coup vous avez deux fatigues et après je m'arrête avec une définition de la santé vous avez deux fatigues et ça vous voyez j'utilise le mot fatigue qui n'est pas à la mode c'est pas le stress c'est pas la burn-out et toutes les choses qui s'ensuivent c'est la fatigue les deux fatigues la première fatigue c'est celle que je souhaite à tout le monde je m'arrive d'ailleurs souvent à me souhaiter à moi-même c'est la fatigue j'allais dire la bonne fatigue on va se simplifier la bonne fatigue c'est quoi ? c'est la fatigue de l'effort consenti de l'effort qui va au but de l'effort payant dans tous les sens du terme c'est-à-dire c'est mon objectif je l'ai atteint j'ai consenti des efforts pour ça mais je me reconnais dans ce que j'ai fait tout ça est défendable de nos propres yeux ça c'est une fatigue ça suppose des efforts au passage ça signifie bien que la santé on pourrait échanger là-dessus c'est un point très important la santé c'est pas le contraire de l'effort contrairement à la bibliothèque qui circule qui serait autour de l'idée au moins j'en fais au plus je suis en bonne santé la vie est beaucoup plus compliquée que ça la santé elle a à voir avec l'effort qui va au but et qui me permet de dire ce que j'ai fait n'est pas inutile c'est important pour moi c'est important pour autrui c'est important pour le client c'est important pour l'usager et ça tient debout et comme ça tient debout après une nuit de sommeil je m'en remets bien et je peux y revenir parce que ça a du sens l'effort que j'ai fait a du sens il est payant ça je m'en remets bien et la nuit me permet d'effacer ces efforts physiques physiques ou psychiques d'ailleurs auxquels j'ai consenti mais pas pour rien pas en vain ça c'est la bonne fatigue et franchement je la souhaite à tout le monde mais nous sommes envahis par une mauvaise fatigue qui est pas celle-là c'est la fatigue de l'activité qui va pas au but c'est la fatigue des efforts inutiles des efforts gaspillés de l'énergie perdue dissipée dans des organisations dans lesquelles on fait mais on fait en sachant qu'il va falloir refaire la fatigue que moi je fréquente même dans mon activité professionnelle encore avant-hier la secrétaire j'allais dire ma secrétaire on ne devrait jamais dire des choses comme ça donc je me suis retenu à temps la secrétaire avec laquelle je travaille qui s'en va du bureau qui me dit au revoir qui me dit monsieur Clou aujourd'hui j'ai encore rien fait pourtant elle est arrivée en même temps que moi et elle n'a pas arrêté alors oui ça c'est quand même une curiosité quoi elle n'a pas arrêté c'est-à-dire qu'elle a fait sans arrêt et elle elle part en disant j'ai encore rien fait ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce qu'elle croit important ce qu'elle croit efficace ce qu'elle croit utile ce qu'elle croit performant elle n'a pas pu le faire quoi ou plutôt peut-être elle a passé une partie de sa journée ça je pourrais rentrer dans le détail à refaire ce qu'elle a déjà fait la veille et qu'elle est obligée de refaire parce que d'une certaine manière elle n'avait pas la bonne consigne ou en tout cas la bonne procédure ou celle qu'on ne lui avait pas donnée enfin je passe sur le détail mais l'activité qu'elle n'a pas pu faire l'effort qui n'est pas allé au bout et au fond on est devant le paradoxe du fait que ce qui est de plus en plus fatigant ce n'est pas ce qu'on fait c'est ce qu'on n'arrive pas à faire alors ça ça fait une drôle de fatigue vous en conviendrez la fatigue de ce qu'on ne fait pas je considère que c'est la fatigue du temps moderne c'est peut-être ça le stress pour de bon le stress pour de bon c'est-à-dire les situations dans lesquelles les organisations ne sont même pas en situation de profiter des ressources dont elles disposent dans l'expertise des professionnels qui sont les leurs donc voilà bonne et mauvaise fatigue nous sommes envahis par la mauvaise fatigue et nous sommes envahis par la mauvaise fatigue parce que précisément l'élaboration du travail collectif entre collègues mais pas seulement entre collègues sur l'ensemble des lignes hiérarchiques les institutions dialogiques pour que la dispute professionnelle débouche sur une meilleure santé par une meilleure performance qui ne sont pas deux choses qui s'opposent du tout contrairement aussi à la vulgate classique la performance serait hostile à la santé dans beaucoup de situations de travail c'est la performance gâchée qui est hostile à la santé c'est l'impossibilité d'être performant vous voyez alors pour beaucoup de psychologues du travail trop on vient se réfléchir dans l'idée la performance est dangereuse pour la santé parce que la performance ils la confondent avec l'intensification du travail mais la performance il n'y a pas de raison de l'aligner sur l'intensification du travail bien souvent justement si vous suivez mon raisonnement l'intensification du travail c'est le contraire de la performance parce que vous avez remarqué que je définis la performance comme dialogique comme un conflit de critères et même je définis la performance le dialogue comme une performance dans une organisation le dialogue c'est une performance rarement interne d'ailleurs voilà donc on en est là et je conclue en disant que les définitions classiques du stress et d'ailleurs du burn-out dont on nous rabat les oreilles ces jours-ci sont vraiment discutables la définition classique du stress je vous la donne classique tous les psychologues du travail sont capables de vous la donner c'est du Lazarus il y a 30 ans mais ça a été repris dans un accord interprofessionnel en 2008 par tous les partenaires sociaux à l'époque j'avais trouvé ça concernant c'est pas parce que vous êtes des syndicalistes que vous êtes à l'abri de la critique on s'est tous entendus dans cet accord interprofessionnel autour de l'idée que le stress c'est lorsque je le dis de manière le plus simple aussi lorsque les sujets n'ont plus les ressources pour faire face aux exigences de l'organisation ce qui n'est évidemment pas faux on ne va pas voter je suis d'accord avec ça mais l'inverse c'est vrai et par contre on ne prend pas l'inverse suffisamment au sérieux il y a stress aussi ou il y a fatigue chronique au sens où je les définis lorsque les organisations du travail ne donnent plus les ressources n'ont plus les ressources pour se mesurer aux exigences des professionnels qui ont gardé l'idée que le travail de qualité devait être dans les règles de métier donc là ce sont des professionnels qui ont des exigences et des organisations qui n'ont pas les ressources organisationnelles pour être à la hauteur des exigences des professionnels si vous regardez le problème comme ça et on n'est pas obligé de choisir entre les deux vous voyez que ça vous ouvre des perspectives c'est à dire comment dans les organisations on développe les ressources pour un travail de qualité si ça c'est pas fait et bien le travail de qualité ce conflit de critères que j'évoque depuis le début il reste sur l'estomac des professionnels et c'est la source majeure de la psychopathologie du travail d'aujourd'hui associée à la parole inutile au silence sur ces questions là ils sont en vrai tabou parce que dans les organisations on a du mal à parler de la qualité du travail ou parfois au contraire l'illusion que on peut se passer de ça grâce à des procédures alors ma conclusion elle tient dans une citation d'un d'un philosophe qui est un des plus grands épistémologues français mais aussi quelqu'un qui avait le sens du parler simple qui est Georges Canguillet qui a défini la santé d'une manière personnellement que j'ai dit que j'ai du mal à trouver mieux et surtout qui est sorti de l'idée qui malheureusement est encore la vulgate dominante que la santé ce serait l'absence de maladie bien sûr c'est vrai encore une fois on ne va pas voter je ne suis pas en train de dire que la santé a à voir avec la maladie bien sûr tu ne veux pas être malade mais quand Guilhem est allé un peu plus loin il a défini la santé de manière très populaire en répondant à la question classique c'est comment on se porte comment te portes-tu cette question banale de tous les jours laquelle en général quand on vous la pose vous ne pouvez pas répondre parce qu'autrement il faudra un temps considérable la question et comment tu vas question banale à laquelle on ne répond jamais vous avez remarqué parce que si jamais il fallait prendre le temps il faudrait dire à celui qui vous pose la question attends assieds-toi on va en parler parce que c'est compliqué comment on va alors mais quand Guilhem dit je me porte bien et il donne trois réponses à ça quand je vous rends sur les mots parce que les mots c'est important du point de vue psychologique sans doute il dit je me porte bien lorsque je peux porter la responsabilité de mes actes alors là c'est curieux parce que vous voyez quand Guilhem ne dit pas je me porte bien lorsque je peux m'affranchir de tout effort lorsque je peux porter la responsabilité de mes actes donc c'est pas étant plus léger qu'on se porte qu'on se porte bien c'est en acceptant d'être comptable de ce qu'on fait quand on n'est plus comptable de ce qu'on fait on ne peut pas se porter bien enfin on peut se raconter l'histoire mais on se porte bien c'est pas tout à fait pareil donc dit qu'en Guilhem je me porte bien lorsque je peux porter la responsabilité de mes actes deuxièmement je me porte bien lorsque je peux et hop il réutilise le même mot lorsque je peux porter des choses à l'existence c'est à dire lorsque je peux laisser en dehors de moi mon empreinte quelque part quelque chose qui puisse exister sans moi comment dire ma signature mon empreinte quelque chose en dehors de moi qui conserve finalement la trace de ce que j'ai fait vous voyez la curiosité que la santé ici elle est définie par une trace en dehors de soi c'est à dire la capacité d'affecter son milieu pas simplement la possibilité d'être allégé des efforts et troisième item utilisé par Guilhem je me porte bien lorsque je peux créer entre les choses les choses au sens populaire c'est à dire aussi les gens lorsque je peux créer entre les choses des rapports qui n'en viendraient pas sans moi autrement dit je me porte bien lorsque au moins de temps en temps pas toujours parce qu'on n'est pas des héros lorsqu'au moins de temps en temps on peut être à l'origine des choses pas simplement objet de l'organisation mais sujet de l'organisation être au moins de temps en temps à l'origine de ce qui nous arrive lorsqu'on est privé de cette possibilité au moins de temps en temps d'être à l'origine de ce qui nous arrive alors la santé la santé est en danger parce que à la différence des animaux on ne vit pas dans un milieu on fabrique du milieu pour vivre et lorsqu'on ne peut plus fabriquer des milieux pour vivre il y a un vrai danger pour la santé et donc quand on veut faire de la psychologie du travail dans les organisations c'est ça qu'il faut préserver la possibilité pour ceux qui travaillent à tous les niveaux y compris pour les dirigeants mais c'est malheureusement pas assez souvent le cas la possibilité d'être au moins de temps en temps à l'origine des jeunes d'être auteur de son activité qui n'est pas simplement objet de l'activité d'autrui voilà merci bien merci et je propose de passer le micro dans la salle pour pour les questions une question sur votre théorie il est assez facile d'y adhérer quand on est salarié comment 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 les patrons vous côtoyez accueillent cette théorie comment comment le dialogue s'instaure avec eux justement alors d'abord je vais récuser tranquillement le mot de théorie parce que si ce que je vous disais là était que la théorie j'aurais arrêté de le dire je suis étudiante je peux vous dire ça je peux vous dire que si vous faites la psychologie du travail il faut que vous réfléchissiez comme une praticienne et ce que je vous dis là c'est comment dirais-je c'est un libé de 30 années de pratique 30 années je me rejeunis 40 années et d'efforts parce que ce que je vous dis là évidemment ça passe par des efforts si vous allez faire un cours de la théorie à un employeur je vais l'appeler comme ça plutôt patron si vous allez faire de la théorie à un employeur il n'y a pas vraiment de raison qui vous qui vous écoule parce que dans un employeur comme un salarié déjà ces choses sont d'abord pratiques donc c'est à ça qu'il faut se mesurer mais ce que je peux vous dire parce que je reviens à votre question derrière c'est celle-là c'est que les quelques conclusions auxquelles je suis arrivé sont le résultat de l'intervention pratique où on fait ça c'est ça qui est important c'est à dire vous avez dans le monde social dans lequel on vit dans l'entreprise telle qu'elle est des employeurs mais aussi des syndicalistes des professionnels qui ont fait l'expérience et qui souhaitent la poursuivre du fait que l'institution de ce conflit de critères est bonne pour la performance et pour la santé en même temps ça c'est une c'est un résultat pratique que je vous donne c'est pas une réflexion théorique c'est un résultat pratique qui correspond à des demandes réelles dans les situations d'aujourd'hui parce que dans les situations d'aujourd'hui vous avez en gros puisque vous parlez de des employeurs qui bien sûr considèrent que ça c'est pas sur la table il n'y a rien à discuter de ça autrement dit qu'il y a un seul critère de qualité du travail tel que c'est celui que j'ai évoqué là et qu'il n'y a rien à discuter que le travail de qualité c'est ça après c'est tout bien sûr qu'il y en a bien sûr et ça fait des dégâts surtout lorsqu'on s'en tête à considérer qu'il y a un seul critère qui n'est pas discutable ça fait des dégâts on est d'accord mais vous avez aussi des gens qui ont fait l'expérience qu'après avoir fait ces dégâts il faut trouver d'autres solutions et qui ont donc des demandes en rapport avec le réel c'est à dire que ça marche pas bien de procéder comme ça y compris pour la qualité des produits pour la qualité des services et que d'une certaine manière c'est pas performant et donc du côté du réel et bien ils ont fait l'expérience qu'il faut tenter de faire autrement et donc il y a une demande sociale réelle pour répondre à cette demande là en termes de psychologie du travail et pas seulement d'ailleurs une demande sociale réelle pour instituer ces dialogues professionnels ou ces controverses sur la qualité du travail pour améliorer la performance à condition de ne pas être dans une conception faible de la santé qui rend santé le moindre effort synonyme si vous êtes dans une conception forte de la santé que la santé se développe lorsque d'une certaine manière je peux développer ma créativité et mon efficacité dans les organisations si vous êtes sur cette idée là ce qui est la mienne vous pouvez instruire le dossier avec des employeurs qui ont des soucis d'efficacité et pas de performance factice parce qu'évidemment vous avez des employeurs qui sont fixés sur des performances factives qui confondent la performance financière avec la performance réelle ça existe c'est massif sauf que c'est pas vraiment durable c'est pas vraiment durable et derrière vous avez des coûts sur la santé et des coûts d'ailleurs sur la qualité du produit qui font qu'un pays comme la France tend à être aminé par ça donc il y a un rapport pratique à installer parce qu'il y a une demande sociale réelle autour de ces questions là elle existe sinon le type de psychologie du travail que vous essayez de développer Octave elle n'aurait pas de perspective si cette perspective se tient c'est précisément parce que du côté du réel il y a une demande sociale maintenant vous avez aussi d'autres psychologues du travail qui peuvent passer leur temps et ça se discute il y a aussi des conflits de critères entre les psychologues du travail à considérer par exemple que leur métier consiste à faire des diagnostics de burn-out de façon à ce qu'on fasse de la réparation en milieu professionnel vous voyez que la perspective que je défends là elle a une tout autre comment dire radicalité au sens où elle prend les problèmes à la racine si on ne les prend pas à la racine on aura du développement de la vie professionnelle des réparés coûtera cher et ce sera le cercle vicieux de la non-performance et de la non-santé donc il y a un combat à mener que je mène avec d'autres qui font de la clé du travail pas tous de la même manière autour de l'idée que c'est la question de la qualité du travail qui est décisive pas seulement la question de la qualité de vie du travail comme compensation d'un travail qui n'est pas soigné voilà donc regardez la chose comme une pratique possible avec des méthodologies associées à ça et la possibilité d'instruire des demandes de ce côté-là bonsoir c'est pareil comme une future praticienne pour le coup lorsque vous évoquez donc les critères de qualité au travail je pense que la question d'évaluation est importante comment abordez-vous la question d'évaluation lorsqu'on sait que la plupart des organisations ne prennent pas en compte la part subjective du travail du coup qui en lien direct avec la santé au travail alors sur cette question de l'évaluation comment dire il faut être sensible au vocabulaire il n'y a pas d'activité professionnelle sans évaluation que veut dire évaluation évaluation veut dire attribution de valeur jugement de valeur donc personnellement vous avez en face de vous quelqu'un qui est pour l'évaluation considère qu'elle n'a pas assez malheureusement ce qui se passe c'est que bien souvent on a un contrôle organisationnel sur le travail d'autrui qui est un contrôle qui peut être tyrannique procédural ça oui ça je pense que c'est une fausse puisque et pour moi ça c'est pas d'évaluation donc je pense que c'est très important non seulement d'accepter la question d'évaluation mais de la comment dirais-je de l'organiser tout à l'heure quand je vous disais un collectif de travail c'est un une institution dans laquelle je peux dire à mon collègue ça c'est pas du boulot comment dire engager le dialogue et le prix pour moi ça c'est d'évaluation mais évidemment un peu comme la fatigue tout à l'heure de la bonne évaluation c'est à dire la délibération sur la qualité du travail malheureusement on peut avoir des organisations dans lesquelles cette évaluation là est sacrifiée elle est remplacée par un contrôle tatillon exogène sur des procédures qui ont été pensées sans voire parfois contre le travail réel et à ce moment là on a un contrôle qui refoule l'évaluation vous voyez si vous suivez ce raisonnement là je pense que c'est très important de ne pas écarter l'idée d'évaluation à condition de faire de l'évaluation ce qu'elle est pour demain c'est à dire un débat de valeur sur la qualité du travail et là vous avez raison c'est que dans beaucoup d'organisations cette conception de la dévaluation n'est pas développée et qu'on nous préfère une approche en termes de contrôle et de jugex mais j'ai presque envie de vous dire utilisez le mot contrôle pour parler de ça et pas le beau mot d'évaluation qui est un mot fondamental de tout travail humain parce que si dans votre activité professionnelle vous ne passiez pas un peu de temps à évaluer ce que vous faites vous ne pourriez pas vous poser le problème du sens de votre activité vous voyez moi je suis vraiment pour l'évaluation c'est un point très important parce que chez nous je dis chez nous chez les psychologues du travail vous avez un certain nombre de gens qui disent au fond l'évaluation c'est dangereux pour la santé c'est le contraire ce qui est dangereux pour la santé c'est le contrôle sans évaluation au sens où je l'ai défini ça c'est dangereux pour la santé mais l'évaluation est absolument indispensable elle permet entre professionnels d'évaluer sa propre activité en utilisant l'activité d'autrui elle permet aussi pour des hiérarchiques de demander à des professionnels d'évaluer leur propre activité au regard des critères qui sont les leurs et qui sont pas à écarter encore une fois un exemple que j'ai pris l'idée que c'est un critère de qualité du travail que d'utiliser le paquet de la poste ne pose aucun problème c'est pas la différence des critères qui posent problème dans l'évaluation c'est le déni du conflit sur ces critères moi j'ai même tendance à penser que la différence de critères de qualité du travail entre des dirigeants et les dirigés comment dire elle va exister pour les siècles des siècles le problème ce sont les organisations qui se racontent l'histoire qui pourraient avoir un consensus définitif sur les critères de qualité du travail et qu'on peut engager tout le monde autour d'un seul critère ça ce sont des organisations dangereuses vous voyez l'idée que ça va durer quoi que ceux qui sont au front en première ligne utilisent des critères de qualité du travail différents de ceux qui sont non pas qui ne travaillent pas mais que ceux qui dirigent pour moi ceux qui dirigent travaillent mais ils ont leurs propres critères c'est normal puisqu'ils sont d'un point de vue différent de l'organisation le drame commence à partir du moment où on organise on s'aveugle sur ce conflit de critères et où on n'institue plus donc l'évaluation pour moi c'est le conflit de critères et si par contre on aligne l'évaluation sur le contrôle du travail réel sur un seul critère qui est celui du dirigeant là par contre on est dans la situation que vous écrivez mais elle n'est pas fatale et surtout elle n'est pas efficace en réalité c'est factice bonjour je suis présenteur dans une collectivité locale je suis présenteur dans une collectivité locale il y a des profonds bouleversements dans les organisations territoriales à l'heure actuelle où est-ce que vous êtes je ne vois pas je suis là avec des moyens qui sont de plus en plus restreints avec des fonctionnements des organisations des modes de travail qui sont tout à fait nouveaux et qui bousculent énormément les agents qui travaillent au service du public donc c'est pour ça que votre raison de la poste me plaît beaucoup croyez-vous qu'il soit possible et comment de faire sensibiliser nos employeurs qui sont aussi des élus à la question de la nécessité de faire mieux avec des agents qui sont mieux dans leur épanouissement professionnel je crois que c'est possible autant moi je ne serai pas là si la question c'est que vous pensez que c'est difficile ma réponse est oui ma réponse est oui parce que dans dans les situations budgétaires dans lesquelles on se trouve on peut avoir lorsqu'on dirige ça peut arriver moi je n'ai pas trop de mal de me placer du point de vue des dirigeants parce que ça m'arrive d'occuper des positions de dirigeants donc j'essaie de regarder le travail de dirigeant comme un vrai travail avec ses propres conflits de l'Etat et donc quand on dirige dans des situations budgétaires extrêmement contraintes qui sont en train de se développer on peut avoir une idée on peut avoir un point de vue sur le comment dire on peut même avoir un jugement de valeur sur ses contraintes budgétaires on n'est pas obligé de se priver de ça mais lorsqu'on dirige et qu'on est dans ces conflits de critères on peut avoir le sentiment que pour gagner en productivité ou en performance le mieux c'est d'avoir des scripts un peu sur le modèle de ce que j'ai décrit tout à l'heure on peut avoir ce sentiment là je pense que c'est une naïveté sociale gigantesque je pense que c'est d'une certaine manière se mettre dans une position où on ne bénéficie plus des ressources et même des capacités d'intelligence de créativité du personnel et donc je pense que dans beaucoup d'organisations que vous décrivez il y a un gaspillage des ressources paradoxalement ça peut coûter très cher de ne pas installer ce travail collectif que j'ai indiqué tout à l'heure la critique que je ferai à beaucoup d'organisations que vous évoquez c'est pas simplement de c'est pas de comment dire de ne plus avoir assez de moyens c'est aussi le cas mais c'est de gaspiller les moyens qu'elles ont il y a un gaspillage considérable d'énergie d'intelligence de productivité de performance précisément parce qu'on ne va pas chercher la ressource où elle est c'est à dire dans le travail collectif que j'ai évoqué tout à l'heure donc si on regarde ces organisations que vous évoquez là on pourrait dire que ce type de démarche que vous évoquez qui peut exister qui existe pas partout mais je sais bien qu'elles existent ce sont des démarches qui gaspillent l'argent vous voyez donc je pense qu'il faut faire très attention à ça c'est à dire ne pas prendre à la lettre l'idée que ce sont des démarches forcément plus économiques parce que paradoxalement parfois elles sont moins économiques elles sont plus coûteuses y compris financièrement que celles qui consistent à investir sur l'intelligence collective le travail collectif et les conflits critères que je suis en train d'évoquer parce que si on instruit le conflit de critères le conflit est un moyen de repérer des angles morts dans les organisations pour moi le conflit vous allez remarquer c'est pas une passion secrète obsessionnelle comme but je pense que le conflit comme but est pathogène mais ce dont je parle le conflit de critères sur la qualité comme moyen de patricher avec le réel je suis convaincu par pratique pas par idéologie j'ai été convaincu par la pratique que l'institution de ce conflit de critères permettait de repérer les angles morts dans les organisations et donc permettait de dégager des réserves de performance inimaginables et bien souvent dans des organisations comme celle que vous avez en tête et peut-être même encore si je peux dire à tous les centres du terme et bien dans ces organisations-là bien souvent à top je pense on considère que le travail collectif la délibération le conflit de critères c'est du temps perdu je pense que c'est une erreur parce que ce sont des investissements considérables qui évitent beaucoup de gaspillage parce que le problème des organisations que vous évoquez c'est précisément le gaspillage énergie je me souviens d'une discussion récente avec un employeur je ne citerai pas l'entreprise il était venu me voir parce qu'il s'intéressait au type de travail qu'on fait il me disait mais il y a il y a juste un problème qui me préoccupe c'est qu'au fond ce que vous proposez avec lequel je suis intellectuellement d'accord ça implique du temps et le temps c'est de l'argent vous savez ce que c'est aujourd'hui je l'ai regardé je me dis mais vous voulez qu'on fasse le bilan du temps perdu dans votre organisation en réunion inutile en réunion qu'on fait une fois qu'on refait deux fois qu'on refait trois fois le problème vous avez raison c'est bien la performance est liée au temps mais actuellement dans les organisations avec elles fonctionnent il y a un temps perdu absolument considérable à faire et à refaire ce qui ne marche pas donc si le mieux c'est pas d'avoir c'est pas que vous mettiez sur la table un temps supplémentaire pour faire le travail que je vous propose ce que je vous propose c'est de gagner du temps en arrêtant d'en perdre sans arrêt sur des choses qui ne marche pas donc vous avez du temps que vous gaspillez et c'est ce temps là qui peut permettre qui doit être recyclé pour s'occuper de l'efficacité et donc de la santé donc ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vous disent que faire ce que je suis en train de raconter là le travail collectif la délibération le conflit critère ça coûte cher parce que ça prend beaucoup de temps ce qui coûte cher et qui prend beaucoup de temps c'est la masse de temps perdu dans les organisations d'aujourd'hui là il y a comment dirais-je une une marche de progrès comme on dit fabuleuse bonjour très très intéressé par votre exposé par vos arguments et je pense que ceux qui sont le plus aptes à accueillir vos arguments sont ceux qui sont passés par des droits un petit peu difficiles au niveau psychologique mais au niveau des alors je me rapproche du micro je disais que vos arguments sont très très forts et je pense pas très pas très éloignés de la réalité mais sur le plan concret maintenant il faudrait dire comment quelle stratégie prendre parce qu'en fait c'est certainement quand même la hiérarchie qui garde les voies du progrès et si ces gens là ne sont pas convaincus je vois pas comment même des milliers de gens ou des millions de gens qui sont dans des difficultés arriveront à s'en sortir si ceux qui définissent les règles ne sont pas attaqués donc est-ce que ce type de message ne mériterait pas des développements auprès de directeurs directeurs généraux de gens qui ont le pouvoir à dire comment leur boîte va fonctionner je vous réponds assez tranquillement si ceux qui ne veulent pas changer ne veulent pas changer il n'y a pas grand chose à faire d'accord moi je vous parle de situations qui existent et qui sont nombreuses dans lesquelles les dirigeants sont lucides sur des organisations qui ne sont pas performantes je peux vous dire que comment dire c'est assez répandu c'est même tellement répandu que si vous regardez le discours politique qui est tenu sur l'industrie française en particulier et pas seulement sur l'industrie c'est que précisément elle n'est pas performante ça ne marche pas donc ça veut dire qu'il y a un problème réel c'est sur ce problème réel qu'il faut se brancher c'est à la rencontre de cette question là qu'il faut se porter c'est à dire ceux qui sont préoccupés par la performance dans les organisations ceux qui considèrent qu'on peut continuer exactement comme ça avec les situations qui ont déjà été évoquées ou avec une conception de la performance monocritaire telle que celle que j'ai soulevée c'est compliqué que le psychologue du travail que je suis qui n'est pas un démiurge puisse se mesurer à ces questions là on ne peut avancer sur ces questions là qu'à partir du moment il y a une demande une demande qui consiste à regarder en face un peu le réel si dans certaines organisations on s'entête à ne pas regarder le réel en face personnellement je ne peux pas grand chose et peut-être vous non plus ce que je sais c'est que ce réel là insiste et si on veut sortir de l'impasse pas seulement dans telle ou telle organisation mais de l'impasse de fonctionnement de ce pays dans son ensemble c'est cette question que je soulève qu'il faut poser et on ne peut pas imaginer qu'on va s'en sortir simplement en développant l'implémentant une conception de la performance réduite à l'intensification du travail on peut faire ça on aura de la non-performance et des problèmes de santé qui vont coûter très cher et surtout quand on aura reconnu le burn-out comme maladie professionnelle alors là je vous fiche mon billet que ça va coûter extrêmement cher parce que d'une certaine manière les organismes sociaux la sécurité sociale qui vont devoir payer les dégâts du progrès entre guillemets les dégâts d'une performance factice artificielle en matière de santé tout ça va plomber les comptes encore plus alors que la performance va continuer à se dégrader donc on est devant un problème soit de psychologie du travail et d'organisation des cas dans lesquels on peut agir ça c'est à mon niveau j'allais dire à mon petit niveau mais aussi on est dans un problème politique majeur de conception de la performance dans ce pays ce n'est pas vrai que la performance industrielle et des services se développera simplement en développant cette conception de la performance artificielle par l'intensification du travail ça ne marchera pas malheureusement on risque vraiment de s'enfoncer dans un cercle vicieux qui coûte cher en performance et qui coûte cher en réparation en matière de santé et quand je vois effectivement la question qu'on se pose c'est comment dédommager par la reconnaissance du Bernard on parle de ça comment on peut dédommager les dégâts en matière de santé au travail c'est à dire imputer sur les comptes de la sécurité sociale le dédommagement les dégâts d'une conception de la performance non biologique ils n'utilisent pas le conflit de critères dont je parle comme une source de développement quand je vois ça je me dis qu'on est mal parti et pourtant vous l'aurez constaté beaucoup de médecins du travail de psychologues du travail sont dans cette idée qu'il faut dédommager et reconnaître aux salariés la possibilité d'inscrire cette souffrance au travail au tableau des maladies professionnelles c'est une fausse route absolue absolue qui est dans le déni des questions que je soulève là on peut très bien avoir un travail qui se dégrade qui n'est pas soigné à tous les sens du terme pas de qualité des produits je ne vais pas rentrer dans la vitanie de la baisse de qualité des produits et des services dans lesquels on est impliqué dans ce pays baisse de qualité des produits baisse de qualité des services travail pas soigné et en même temps problème de santé évidemment puisque les gens ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font donc à un moment donné il faut bien prendre le problème à la racine je suggère simplement de le prendre à la racine c'est pourquoi était évoqué au départ l'idée que c'est la conception des organisations qui fait problème c'est la conception y compris du processus de décision dans les organisations qui fait problème c'est les problèmes de gouvernance qui sont posés pas seulement les problèmes d'expression des salariés ou de reconnaissance des maladies professionnelles voilà comme vous n'êtes pas un naïf social et moi non plus vous avez évidemment perçu voire senti à quel point on est devant un problème au fond voilà et je partage avec vous l'idée que c'est un problème profond simplement devant les problèmes profonds vous avez deux voies possibles soit la dénonciation une espèce de posture critique assez pratique d'ailleurs qui consiste à dire tant que tant qu'on sera dans des marchandisations commercialisation des services par exemple alors rien ne sera possible on peut faire ça on peut prendre une autre voie celle que j'ai plutôt choisie qui m'intéresse plus parce que ça me permet d'essayer de faire un travail de qualité plutôt que de me plaindre qui consiste à dire qu'on peut attaquer la question on peut attaquer la question avec des gens qui dans ce pays ont pris la mesure des problèmes et qui sont engagés maintenant dans la tentative de faire autrement ils ne sont pas majoritaires même au plus haut niveau mais ils existent voilà comment je me situe j'avais une petite question par rapport à l'exemple que vous avez pu donner quelque chose qui m'a interpellé particulièrement et du coup je me demandais comment il est possible est-ce qu'il est possible d'ailleurs d'améliorer la qualité du travail la qualité des conditions de travail quand le métier change totalement parce qu'en fait vous avez donné l'exemple de ces guichetières et guichetiers qui ont a priori j'imagine postuler et ont été recrutés pour des compétences particulières et qui en quelques jours de formation doivent passer d'un métier avec certaines valeurs pour lesquelles vraiment ils ont postulé à un autre métier complètement différent où on s'intéresse du coup à un usager puis finalement à un client est-ce qu'il n'y a pas une impossibilité face à ce changement brutal de métier et par rapport notamment à la notion de collectif que vous avez abordé puisque ces personnes qui formaient potentiellement un collectif vont être obligées finalement de déconstruire ce collectif puisqu'elles ne vont plus pouvoir se juger entre elles ou en tout cas dire si c'est du bon boulot ou pas du bon boulot puisque c'est un métier qu'elles ne connaissent plus donc je voudrais savoir un petit peu votre position là-dessus merci bon si l'hypothèse que vous retenez était voilà c'est-à-dire une rupture complète on touche le dos à toute l'expérience antérieure et on remet les penteurs à zéro complètement quand on est dans ces situations-là en résultant on n'a pas un bref en général on n'a pas les résultats escondis surtout si on exige des gens que de toute manière ils piétinent leur expérience antérieure voire qu'ils l'oublient et si on considère cette expérience antérieure comme un boulet donc il faudrait finalement les affranchir mon expérience à moi me conduit à montrer qu'en réalité on a une chute de la performance dans ces nouveaux métiers parce que d'une certaine manière les gens font des efforts considérables pour lutter contre leur ancienne expérience il y a une énergie considérable qui est finalement perdue à essayer de refouler son expérience antérieure dans cette situation où on cherche des ruptures organisationnelles totales de ce type là on a pas la performance au bout évidemment pas la santé bien sûr mais on a même pas la performance parce que la performance elle suppose une certaine continuité ça veut pas dire la répétition de l'expérience antérieure parce qu'il est absolument légitime dans un monde moderne et même ancien d'ailleurs de considérer que les métiers changent parce que les objets d'activité changent et que donc l'idée de modifier son activité professionnelle n'est pas en soi une catastrophe quoi mais par contre l'illusion qui est encore une naïveté que la performance peut venir du refoulement de l'ancienne expérience ça je pense ça fonctionne pas ça fonctionne pas la seule manière de changer vraiment c'est d'arriver à reconvertir en profondeur cette expérience pour que l'expérience antérieure devienne le moyen d'en vivre une autre ce changement de statut de l'expérience antérieure c'est absolument fondamental chaque fois qu'on a voulu remettre les compteurs à zéro et faire table rase de l'expérience antérieure on a produit deux effets problème de santé et problème de performance ça marche pas comme ça par contre quand on cultive la transformation et parfois c'est indispensable de transformer l'expérience quand on cultive la transformation on peut avoir les deux on peut avoir les deux parce que du coup on peut en appeler à l'initiative des sujets qui est quand même le facteur de santé fondamental mais personnellement je pense que pour défendre un métier c'est souvent ce que j'entends un peu partout il faut défendre le métier pour moi défendre un métier c'est s'y attaquer j'ai en tête une très très belle formule de quelqu'un qui était un grand professionnel c'est Marcel Pouste vous allez me dire c'est pas un ouvrier métallurgiste ni un guichier de la peau c'est vrai mais il a écrit cette belle chose la seule manière de défendre la langue c'est de s'y attaquer vous avez avec Marcel Pouste un grand professionnel parce que s'il y a quelqu'un qui s'est attaqué à la langue c'est bien lui et en s'attaquant à la langue il l'a développé donc au fond pour défendre son métier il faut s'y attaquer c'est bien pourquoi je parle du travail collectif qui est un bon moyen de développer l'expertise le travail collectif c'est un bon moyen de développer l'expertise pas de conserver les choses en l'état mais de faire exister autrement ce qu'on peut conserver le transformer ça me paraît indispensable pour que l'expertise reste vivante la conservation des métiers à l'identique est un vrai piège y compris pour les professionnels je suis médecin du travail et donc je vous rejoins tout à fait dans le fait qu'il y a une nécessité de ne pas reconnaître par exemple le burn-out en maladie professionnelle et donc moi j'essaie d'agir en préventif je pense qu'on est un certain nombre de médecins du travail à être sur cette même ligne donc en admettant qu'il y ait la demande de l'entreprise encore une fois hélas ça arrive souvent tardivement parce qu'il y a déjà eu des décarts donc en admettant qu'il y ait la demande et qu'il y ait une volonté de faire bouger les choses ma question c'est en pratique on est un peu démunis sur le terrain comment on organise les choses par exemple au niveau de faire discuter un collectif sur ces fameux critères de qualité comment on réintroduit la hiérarchie parce qu'il me semble qu'au départ la hiérarchie ne doit pas être dans ce collectif voilà donc simplement du pratico-pratique qu'on pourrait essayer de mettre en avant bon alors vous comprendrez qu'il faudrait que j'ai le temps de montrer comment on peut faire oui mais bon il ne faut pas tout régler en une soirée il y a des formations pour ça j'ai eu mais quand même j'ai envie de vous répondre à partir de l'exemple que j'ai pris là la première fois et c'est la la tentation qui guette le psychologue du travail de base ou même le médecin du travail puisque vous êtes médecin médecin la première fois c'est de s'intéresser aux personnes alors là je prends le contre-pied exprès juste pour que comme on a peu de temps d'être un peu vertical ça peut permettre de nous conserver enfin ça peut permettre de faire réfléchir la tendance en matière de santé au travail c'est de s'intéresser aux personnes dans les situations réelles écouter les personnes écouter leurs plaintes leur demander qu'est-ce qu'elles pensent de leur travail qu'est-ce qui leur est arrivé qu'est-ce qui les fait souffrir et ainsi de suite et en général chacun d'entre nous dans le travail qui n'est pas facile partout aujourd'hui pas des bonnes raisons de se plaindre donc quand vous demandez ça aux gens ils vous déversent la brouette de plate que vous avez sans doute dans votre profession déjà rencontrée et dans la mienne aussi et d'ailleurs c'est très respectable parce que les gens ont parfois des bonnes raisons il ne s'agit pas d'être arrogants ou méprisants à l'égard de ça mais il y a une autre voie et la voie c'est s'intéresser comment dirais-je au paquet bien fait moi ce que j'appelle clinique de l'activité c'est quand je suis dans une situation de travail encore faut-il y être sans rapprocher au maximum de la situation de travail ordinaire et de commencer non pas par le pourquoi ça va ou pourquoi ça va pas mais par le comment vous faites et vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le le paquet bien fait le paquet il est bien fait ou il est mal fait d'installer d'installer entre les gens qui sont dans la même situation le conflit duquel c'est quoi de mon boulot pour vous c'est ça et vous c'est quoi de bon vous êtes d'accord avec lui mais vous allez remarquer assez vite qu'à partir du moment où vous vous intéressez au paquet vous vous intéressez d'autres exemples par exemple à la poste vous vous intéressez à la manière dont on fait les bottes dans un bureau de poste il y en a qui mettent des élastiques et il y en a qui mettent des ficelles c'est rien du tout ça mais moi je m'intéresse aux ficelles et aux élastiques et aux étudiants en psycho du travail je leur dis souvent si vous vous intéressez pas au paquet bien fait aux ficelles et aux élastiques faites autre chose que de la psychologie du travail ou de la clinique d'activité faites autre chose par contre si vous vous intéressez à ça c'est pas une sorte d'obsession pour les petites choses ordinaires bien sûr pas une même sessionnelle des élastiques des ficelles des paquets c'est pas la peine de suivre cette voie mais l'avantage que ça a c'est que si vous vous intéressez à ces petites choses du travail ordinaire c'est qu'elles sont fondamentalement discutables définitivement discutables donc elles sont source de dialogue et donc c'est la comparaison là je parle pratique c'est la comparaison avec les gestes quotidiens ordinaires entre en chaque professionnel et entre les professionnels qui est une source de vitalité et de reprise du travail collectif donc s'intéresser aux personnes de façon indirecte parce que évidemment nos propos initiales étaient caricaturales il ne faut pas se truquer des personnes pour un psychologue c'est intenable s'intéresser aux personnes pour de bon j'allais dire c'est faire le petit détour qui consiste au fond à installer de la controverse du dialogue de la différence de point de vue entre elles sur l'activité de travail quotidienne et quand l'expérience est faite que sur quelque chose autour de quoi on pensait qu'il y avait un consensus et l'expérience est faite que ce consensus cachait des angles morts y compris entre collègues sur la qualité du travail qu'on fait les critères qu'on utilise quand l'expérience est faite que dans la comparaison que le dialogue est une source de vitalité et que le fait de ne pas être d'accord sur le travail qu'on fait et la qualité du travail qu'on fait que le fait de ne pas être d'accord c'est une source d'intelligence de curiosité et même de comment dire de de dialogue et quand cette expérience là est faite à partir de l'activité elle-même il y a une expérience qui est faite justement de santé tout simplement donc du point de vue pratique la seule chose que je peux dire très vite parce que derrière il y a des problèmes de méthode de technique c'est ça c'est à dire s'intéresser véritablement à ce qui divise les gens du point de vue de leur acte et de leur geste professionnel oui paradoxalement ne pas chercher à tout prix l'unité du point de vue mais à chercher au contraire la différence qui peut être source de dialogue à condition que cette différence on la resserve enfin on la repère par des observations attentives du milieu de travail réel c'est à dire s'intéresser au réel plus que à l'imaginaire des personnes qui ne veut pas dire que l'imaginaire est catastrophique mais vous pouvez nourrir l'imaginaire dans le dialogue sur le réel donc s'intéresser c'est pour ça que je suis parti de cet exemple c'est pas simplement pour le plaisir du raisonnement c'est que ces professionnels-là au guichet de la poste la formation qu'on peut qui serait la plus efficace qui n'est pas celle-là ça consiste à dire lorsque la guichetière dit quand je vois quelqu'un arriver avec un paquet bien fait je ne lui fais pas défaire le paquet c'est pas pareil de dire que le paquet bien fait c'est celui qui est sur l'étagère en jaune et de poser la question à ses professionnels c'est quoi le paquet bien fait et là vous allez voir qu'entre elle s'installe un vrai dialogue avec des contradictions réelles et avec l'idée que le paquet de la poste de préposté jaune peut être un paquet bien fait dans certaines circonstances et même dans beaucoup de circonstances doit l'être donc vous voyez c'est pas du tout pareil soit de dire la seule bonne procédure c'est le paquet jaune prévendé enfin préposté ou bien à l'inverse aller voir les guichetières et leur dire qu'ils vont se plaindre du sort qu'on leur fait ou bien de partir sur qu'est-ce qu'un paquet bien fait et de trouver dans dans cette arène là pour moi le paquet bien fait c'est une arène dialogique c'est-à-dire c'est quelque chose qui se discute vraiment et là on a une source de dialogue de création de créativité et de performance voilà donc ma réponse elle en fait elle est simple intéressez-vous si c'est possible mais ça il faut avoir les pieds sur terre et être complètement engagé sur le terrain s'intéresser à ce que les aux paquets aux paquets aux portières de voiture aux élastiques de façon à ce que ça devienne un objet de discussion entre professionnels et entre les professionnels et leur hiérarchie alors dernière question courte et réponse courte parce qu'on est pile sur l'heure ça m'arrange que ce soit le gardien je voudrais savoir la place que vous accordez à une gratification au sonant des trébuchantes c'est-à-dire le salaire dans l'effet miroir si j'ai bien compris chacun a une certaine estime de soi qui peut gagner je vous entends alors je répète quelle place vous accordez à la gratification selon des trébuchantes autrement dit ce qu'on appelle le salaire aussi dans l'effet miroir c'est-à-dire que j'ai bien compris que la fierté l'estime de soi la chassée du travail accompli c'était des choses qui étaient valorisantes qui permettaient aux gens de trouver un certain plaisir dans leur effort et que cet effort était profitable il est profitable à la fois pour l'organisation c'est-à-dire l'entreprise il est profitable également pour la personne et la question est ensuite de savoir comment se répartit le profit c'est-à-dire est-ce que dans la répartition du profit il y a une place à un effet miroir en termes de salaire ou pas ou est-ce qu'il suffit que les gens aient le sentiment d'avoir fait du bon travail pour en quelque sorte être complètement à l'aise dans leur travail écoutez à partir du moment où j'ai centré mon propos sur le conflit critère sur l'équilité du travail je prends un angle d'attaque le fait de dire ça ne supprime pas les conflits inhérents j'allais dire à la relation salariale les conflits sur les emplois le monde est ce qu'il est personne ne peut éviter de le regarder en face les conflits sur l'emploi les conflits sur les statuts les conflits sur les salaires tous ces conflits là existent et font partie d'occupations importantes à la fois des salariés des dirigeants donc je n'écarte pas j'allais dire la conflictualité traditionnelle qui existe dans le monde du travail ce que je dis c'est que surtout dans un pays comme la France le problème que nous avons maintenant c'est d'éviter de simplement tourner en rond sur ces conflits là il y a beaucoup d'institutions y compris d'institutions de santé je pense que c'est HSCT sont maintenant empoisonnés par des jeux de rôle dans lesquels se rejoue la vieille histoire et la vieille dramaturgie de la conflictualité classique qui pour moi n'est pas annulée mais qui pour contraire peut être développée les conflits sur les critères de qualité du travail sont pour moi une manière d'enrichir les conflits traditionnels avec de nouveaux objets de nouveaux horizons de nouvelles possibilités finalement de les rejouer dans un autre cadre et avec quelque chose qui d'une certaine manière leur donne une certaine grandeur parce que au fond ce qui fait que nous travaillons dans une entreprise c'est pas c'est quelque chose qui à un moment donné dépasse les conflits traditionnels je pense que c'est très important de savoir de travailler pour un produit de travailler pour une marque de travailler pour un public de travailler pour une clientèle c'est à dire au fond d'avoir un horizon qui dépasse la conflictualité classique je pense que c'est très important pas qu'il y a nul qui enrichisse la conflictualité classique je pense qu'en France nous avons vraiment besoin de ça pour éviter que la conflictualité classique d'une certaine manière nous prive de la capacité d'innover je pense qu'on est devant un problème extrêmement important qui est le faux choix qui existerait entre supprimer tous les conflits et se mettre en fin indienne derrière un consensus factice qui de toute façon en France ne fonctionnait pas ou bien s'enfermer dans des conflits classiques qu'on répète à l'infini il y a une troisième voie la troisième voie c'est s'occuper de la qualité du travail de la qualité des produits installés en rapport entre les entreprises et les usagers pour que cette conflictualité celle-là qui est une très très belle conflictualité qui parle vraiment des situations réelles de travail qui sont la vie quotidienne de chacun que cette conflictualité-là vienne renouveler enrichir et développer l'ancienne pour lui donner un autre horizon voilà mais évidemment que je sais très bien qu'il existe des conflits salariaux je suis bien placé pour le savoir parce que même dans l'institution où je travaille ça existe qu'il existe des conflits de statut qu'il existe de la précarité que tout ça existe comment ne pas voir en face mais pour avancer là-dessus je pense qu'on a besoin d'horizons nouveaux d'objets nouveaux du conflit et au fond c'est ça qui m'intéresse le plus pour renouveler les anciens conflits bien ben merci à Yves-Clau et puis merci à vous tous merci à vous tous d'avoir pour bon rencontre vous suivi toutes les conférences et puis on se retrouve au mois d'octobre premier lundi pour l'instant je n'ai pas encore fini le programme donc je ne pourrais pas vous dire le thème mais ça redémarrera à la médiathèque au mois d'octobre à la rentrée merci